Saviez-vous que la monnaie de Paris fabrique également des médailles ? Tout commence par la découpe d'une rondelle de métal vierge, un flanc. Le découpeur choisit une plaque de métal de la bonne épaisseur. Il la place dans la presse de découpe qui, au moyen d'un emporte-pièce, clac, 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 va découper les flancs. Les voilà prêts à être frappés. La frappe des médailles est appelée estampage. Elle se pratique d'un coup sec au balancier pour les médailles d'un diamètre allant jusqu'à 80 mm et par écrasement progressif à la presse hydraulique pour les autres. C'est l'estampeur qui va préparer la machine pour frapper en même temps la face et le revers. Il utilise alors deux outillages appelés matrices où sont gravées en creux et à l'envers les motifs de la future médaille. Une première matrice est mise en place de manière fixe dans la boîte. Le flanc y est posé. La seconde matrice, qui est mobile, est posée sur le flanc. Et voici le moment clé. Êtes-vous prêts pour la frappe ? Attention, retirez vos mains ! La presse exerce une pression de plusieurs centaines de tonnes, comme si 20 gros camions venaient comprimer le flanc. Celui-ci se déforme comme de la pâte à modeler et épouse le motif des matrices. Mais à chaque frappe, le métal se compresse et perd sa souplesse. C'est l'écrouillissage, un phénomène physique inévitable. Si on refrappe le métal ainsi comprimé, il risque de casser. Pour pouvoir être refrappé, la médaille doit être recuite pendant plusieurs heures dans un four à près de 600 degrés. A chaque nouvelle frappe, le motif de la médaille devient de plus en plus net. Il faut parfois prévoir une, deux, trois, quatre, cinq passes de frappe. Mais comment s'assurer que la médaille est toujours refrappée dans le même axe ? Deux éléments vont aider à garder la bonne orientation des matrices dans la boîte. La goulotte, sorte de petite gouttière que l'on trouve sur les matrices, vient s'enclencher sur la clavette, une sorte de languette en relief qui se situe à l'intérieur de la boîte. À force de passer sous la presse, une bande de métal appelée toile s'est formée autour de la médaille. Il faut l'enlever. C'est le travail du tourneur. Pour les médailles de forme ronde, le tourneur utilise une machine appelée tour qui sert à retirer le surplus de métal en un copeau long et fin. Puis il lime la tranche de la médaille pour qu'elle ne soit plus coupante. C'est l'ébarbage. Frappée et détourée, la future médaille rejoint l'atelier de patine. Le patineur la place dans une machine qui projette un sable très fin sur sa surface pour la décaper et la rendre rugueuse. C'est le sablage. Il plonge ensuite la médaille dans un bain contenant du nickel noir. À l'aide d'une brosse, il enlève le surplus de nickel pour qu'il ne reste plus qu'un trait noir dans les creux les plus fins. Enfin, il vernie la médaille pour la protéger pour de longues années. Après un tel travail de précision, les artisans de la monnaie de Paris méritent vraiment une médaille. Merci. 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 Merci.